bonjour tout le monde je reviens vers vous cet après midi pour vous présenter un petit gâteau que j'aime beaucoup un gâteau un dessert un gâteau que vous pouvez faire pour une réception pour pour un dessert aussi pour pour les invités pour un anniversaire pour beaucoup de choses et pour cela on aura besoin alors de 6 oeufs ça dépend du plat ça peut prendre jusqu'à 8 mois si c'est parce que je veux pas un gâteau épais alors 6 oeufs 3 cuillères à soupe de sucre et un sachet de sucre vanillé je vais pas mettre plus de sucre parce que je vais je vais mettre un truc dessus tout à l'heure vous allez voir c'est sucré et pour cela j'aurai besoin d'un petit verre vraiment petit comme ça d'huile un autre de lait et de la levure j'aurai besoin vraiment jusqu'à blanchiment de mes oeufs et je reviens vers vous et vous voyez là voilà j'ai doublé le volume de mes oeufs et mon sucre et pendant ce temps là moi je vais faire tourner et je rajoute mon huile tout doucement je vais mettre 2 3 4 5 je vais m'arrêter sur 5 et bien sûr comme je vous ai dit je prends juste une pincée de la levure je prends une pincée vraiment une pincée juste pour lui donner de l'air de l'air qui va rentrer et je vais essayer c'est plus c'est très important de passer la farine au passoire ça donne ça ça fait rentrer de l'air dans votre gâteau et c'est que pour ça parce que franchement la farine pour ma part j'ai jamais trouvé quelque chose de bizarre dedans et on tourne on n'a pas besoin de trop mélanger on a besoin de faire rentrer de l'air donc tout doucement du bas au haut bien sûr je m'arrête pas là et j'ai besoin encore de la farine donc je mélange tout ça et je vous montre à la fin le résultat à tout de suite donc là j'ai préparé un plateau avec chemise et de papier cuisson j'ai mis du beurre sur mon plateau avant de mettre c'est très important c'est déjà pour coller votre papier c'est même pas pour ça mais franchement votre gâteau il sera vraiment franchement très tendre et pas du tout sec j'ai rajouté quand même un tout petit peu dessus pour ne pas avoir la partie d'en bas crotillante non j'ai pas besoin de ça j'ai besoin juste d'avoir du moelleux donc voilà avec ça moi je vais mettre mon gâteau au four pour l'enfourner bien sûr bien de l'air là je vais le mettre au four excusez moi sans tarder je vais le mettre au four à cent cent cinquante degrés 150 degrés je le dis très bien 150 degrés à dix minutes maximum que ça sèche et que ça prenne une petite couleur en bas et j'enlève et je reviens vers vous pour préparer la crème pâtissière alors mes chéris re bonjour voilà je suis là pour faire un petit gâteau avec vous un petit un petit dessert si je peux dire c'est un petit dessert en fait j'avais commencé pour être honnête avec vous j'avais commencé à le faire et même à faire la vidéo avec le gâteau que j'ai préparé avec le biscuit mais j'ai perdu la vidéo je vais voir tout à l'heure si je peux la récupérer et faire un montage sinon je vais vous expliquer vite fait j'ai préparé un biscuit à base de six oeufs et trois cuillères de sucre et une cuillère à soupe bien sûr de sucre et une cuillère à soupe de sucre vanillé et bien sûr avec un verre un petit verre comme ça un petit verre comme ça un petit verre à café de lait et d'huile que j'ai très très bien fait monter et à la fin j'ai rajouté dix cuillères à soupe de farine avec une pincée de levure chimique que j'ai mis dans un plateau chemisé de papier sulfurisé que j'ai mis à cuire je vous montrerai tout à l'heure comme je vous ai dit si j'arrive à faire le montage je vous montrerai tout sinon je m'excuse mille fois je peux pas malheureusement refaire le gâteau je vais vous montrer maintenant on passe à l'étape où on va faire la crème pâtissière qui va qui va rentrer dans le biscuit du coup j'aurai besoin d'un demi-litre de lait sur lequel je vais rajouter un zeste de citron en cuillère à soupe à peu près pour un peu plus pour lequel je vais rajouter une cuillère d'en laver un peu je vais remplacer un oeuf avec ça mon biscuit est très bien alors on est content voilà je mélange très bien et là je rajoute mon citron voilà je n'ai pas besoin de pépins je mélange très très bien et là j'aurai besoin alors pour notre crème de la farine pour le demi-litre de lait j'aurai besoin de 3 cuillères c'est de farine pour la crème pâtissière c'est mieux de la farine que de la maïzena c'est mieux je mélange mon lait qui est en train de chauffer je mélange très bien je peux rajouter encore un peu de citron pour que ça donne le goût de citron très très bien voilà je mélange très bien ici et là mon lait est chauffé donc je prends mon lait et je vais l'incorporer pas dans le tout mais à chaque fois je mets un peu je tourne et j'utilise une passoire pour ne pas mettre dedans mes zestes de citron et voilà je mets ça en deux parts pour avoir la saveur et je mélange très très bien et je remets le tout dans ma casserole voilà que je vais mettre à feu doux voilà si vous voyez très bien donc on mélange pour rester comme ça mélanger jusqu'à ce que ça devienne épais une crème pâtissière bien sûr et je reviens vers vous dès que c'est prêt pardon donc voilà ma crème elle est prête vous voyez elle est devenue épaisse si vous voulez la conserver dans la casserole vous n'avez qu'à la couvrir avec du papier film et je vais juste fermer le feu la couvrir dessus comme ça pour ne pas faire la peau qui dérange sinon si vous voulez la mettre directement dans la poche à douille c'est plus simple moi c'est ce que je vais faire je vais la mettre dans la poche à douille et je garde et je vous montre mon biscuit comment il est et je reviens vers vous tout de suite le voilà notre biscuit dont je vous ai parlé tout à l'heure vous voyez il n'est pas épais et voilà il est juste tendre et moelleux voilà il est très bien cuit alors je couvre avec un torchon je laisse refroidir entre temps moi je vais faire je vais préparer de la gelée de fraises pour faire pour faire absorber pour imbiber mon gâteau et l'imbiber très très bien du coup je vais préparer la gelée restez avec moi et je reviens donc voilà ma gelée la fraise la menthe ce que vous avez moi j'ai de la fraise et on aime la fraise du coup j'ai mis un verre et demi de l'eau chaude et j'ai rajouté le sachet et voilà et là je vais touiller jusqu'à ébullition et j'arrête et je vous montrerai la prochaine étape donc entre temps que ça refroidit très très bien parce qu'on a besoin de travailler quand c'est froid je prends quelques fraises que j'avais au congélateur et un peu de mangue que j'avais aussi avec 5 cuillères à soupe de sucre vous pouvez remplacer avec le sucre le sucre roux qu'on va faire fondre et qu'on va faire revenir et on va laisser mijoter très très bien pour faire un coulis pour faire un coulis un coulis fraises et mangue vraiment très vite donc je vais faire comme ça pour les trois et je laisse je laisse absorber je vais pas mettre tout de suite la crème parce que c'est de la gelée on a besoin de laisser c'est comme un flanc alors on a besoin de laisser que ça prenne du volume et je reviens vers vous donc voilà là je suis de retour vous voyez mon mon biscuit a bien absorbé et là j'ai pris un sur lequel j'ai mis ma crème pâtissière et je prends un deuxième biscuit que j'ai imbibé aussi et je vais mettre dessus c'est vrai que c'est un gâteau il faut avoir de la patience pour le faire franchement ça vaut le coup je vais faire ça je vais remplir tous les vides et je vais mettre mon mon gâteau au frigo le laisser refroidir bien sûr parce que comme vous le savez la crème pâtissière il lui faut du frais moi je ne l'ai pas mise encore jusqu'à présent parce qu'elle était encore chaude et voilà je l'utilise très vite donc je laisse se reposer au frigo et je reviens vers vous pour continuer le reste là vous voyez mon colis est prêt et tout ça je vais le mixer au mixeur je ne vais pas le laisser comme ça je vais le mixer et je reviens vers vous pour la fin entre temps moi je dois préparer mon dîner du coup je moi j'aimerais bien le partager avec vous c'est un dîner très simple très rapide à faire aussi on n'arrête pas de faire du rapide mais bon pour ça j'aurai besoin de 2 aubergines grande moyenne ce que vous avez moi j'avais des grandes comme ça je les découpe en longueur sans enlever leur tête et que je vais faire que je vais mettre avec un peu de sel et mettre au four pour griller au lieu de mettre à la fridose sur laquelle je vais faire comme ça voilà je vais les mettre au four et je reviens pour la suite alors dans la recette on aura besoin d'une sauce tomate une sauce tomate alors on aura besoin d'un oignon un grand bien haché en petits dés deux petites tomates ou une grande si vous en avez pareil découpez en petits un piment comme toujours de la purée de tomate et le concentré de tomate la purée de tomate c'est léger et le concentré de tomate vous le connaissez tous on aura besoin du sel du poivre et du cumin et c'est tout et c'est tout ce qu'on a besoin pour la sauce alors on va commencer tout de suite la sauce en dessous une petite casserole donc là on est au four j'ai mis un peu de beurre clarifié moi j'aime bien ça dans les sauces comme ça et un peu d'huile d'olive un tout petit peu dans lesquelles je vais faire revenir mes oignons voilà donc j'ai rajouté un gousse d'ail pas deux le deuxième je vais y mettre pour la prochaine étape et j'ai rajouté ma tomate sur lesquelles sur lesquelles je rajoute une pièce de tomate concentrée et ma purée de tomate et ma purée de tomate voilà une cuillère à café du sel une demi cuillère de poivre et une autre du cumin c'est tout qu'on a besoin pour la sauce donc on laisse mijoter très très bien donc pour cette recette là il y a des gens qui rajoutent du mélange de granatine que je vous ai montré dernièrement mais bon pour moi j'ai pas envie de faire cette étape cette fois-ci j'ai envie que ça reste le goût normal donc je laisse cuire ma sauce tomate et je reviens vers vous dans pas longtemps pour la prochaine année entre temps que ma sauce elle est en train de mijoter juste à côté moi je prends une poêle sur laquelle j'ai mis un peu d'huile et je prends une petite poignée de pilons des pilons que j'aime beaucoup moi aussi et pour la suite on aura besoin d'un oignon ou de l'oignon en feuilles de la ciboule et de la viande hachée de l'ail du sel du poivre et du cumin c'est tout qu'on a besoin pour la farce donc je vais juste un peu revenir mes pilons pour que ça prenne la couleur désolé de faire deux recettes tout au même temps parce que ça doit être long pour vous mais un extracteur comme vous le disiez tout à l'heure c'était dans l'autre vidéo c'était à récupérer les trois jours précédents donc je vais faire revenir un peu tout ça avec mon ail il y a une poule d'ail rien et je vais mettre ma viande hachée alors je termine ma farce et après une fois que je ne mets pas tout de suite mes épices bien sûr une fois que ma viande commence à cuire là je vais mettre mes épices et mon sel pour le moment pour faire revenir sur moi alors je vous laisse et je reviens dans quelques minutes donc nous voilà de retour vite fait pour mettre mon plat en cuisson là mes aubergines sont cuites je vais les placer voilà et je prends je prends ma cuillère et je fais ça mais on fait avec ce qu'on a voilà j'essaye de faire vite alors je remplis le tout comme ça voilà j'ai quelques choux de Bruxelles voilà je vais rajouter voilà je vais les rajouter comme ça bon la recette elle n'a pas besoin de choux de Bruxelles mais bon moi j'avais envie de rajouter voilà un accident un accident de travail et mes piments et je mets le tout au four pour que juste que ça ça prenne les saveurs et je vous montre le résultat là on va passer à notre dessert pour finir la vidéo et je vous montre tout à la fin comme ça vous allez voir tout et donc pour le reste de ma de ma mon gâteau j'ai pris 40 cl de de crème liquide fleurette je vais rajouter un sachet de comment ça s'appelle de la crème chantillée 40 cl ça fait presque un verre de la crème chantillée au bout fraise que je vais battre et je reviens vers vous donc voilà ma crème chantillée avec la crème liquide elle est bien montée mon gâteau voilà je l'ai j'ai découpé les plus et là je vais commencer à étaler ma crème sur tout mon gâteau il fait super chaud donc c'est pas facile que la crème tienne mais on essaie de faire notre mieux voilà il est prêt comme ça et voilà mon coulis le coulis de fraises que j'avais préparé que je vais mettre dessus comme ça donc moi j'ai besoin que que mon coulis coule de tous les côtés éparpillé on n'est pas obligé de l'ajuster sur les côtés il faut qu'il soit vous voyez comment c'est comme ça et voilà notre gâteau est prêt donc j'ai pris un peu de chantilly j'ai mis dans la poche à douille et j'ai mis des petites rondelles comme ça et j'ai fait venir avec un couteau ou un cure-dent c'est beau aussi voilà on peut les montrer aussi et voilà donc notre vidéo arrive à sa fin voilà notre plat du jour voilà de l'aubergine farcie voilà avec de la viande hachée et j'ai mis du riz comme accompagnement avec de la viande hachée bien sûr voilà mes choux de Bruxelles sont bien cuites très bien et voilà mon gâteau mon fameux gâteau voilà j'ai découpé des tranches comme ça regardez très bien comment il est franchement il est juste magnifique très bien donc sur ces deux petites vidéos bon elles ne sont pas petites je suis vraiment désolée pour la vidéo qui est très longue mais bon aujourd'hui j'ai voulu vraiment vous faire deux belles recettes le matin je vous ai fait une recette du salé et je vous ai promis que je vais faire encore pour ce soir si j'ai le temps comme j'ai eu le temps j'ai fait un petit dessert et en même temps mon plat et je vous l'ai montré donc je vous souhaite une très belle fin de journée à très bientôt et je vous remercie